C'est ce que Dieu voudrait que vous fassiez, mais je voudrais que vous sachiez à quoi une amitié éternelle ressemble. Verset 15 du chapitre 23. David, voyant Saul en marche pour attenter à sa vie, se teint au désert de Ziph dans la forêt. Et le fils de Saul, Dieu n'est-il pas merveilleux? Juste après ce verset, vous passez au suivant. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saul, se leva et alla vers David dans la forêt. Jonathan fortifia la confiance de David en qui? En Dieu. Écoutez ce que Jonathan a dit. Il lui dit, ne crains rien, dit-il, car la main de Saul, mon père, ne pourra pas t'atteindre. C'est bien d'être amie avec une personne qui a tellement confiance en Dieu qu'elle ne reculerait pas, quelles que soient les conséquences. Tu régneras sur Israël parce que Dieu a dit ça. Et moi, je serai au second rang près de toi. Et même mon père le sait bien. Et la Bible dit qu'ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et Jonathan s'en alla chez lui et David resta dans la forêt. Voilà ce que l'amitié éternelle fait. Elle fait deux choses. Premièrement, elle encourage. Deuxièmement, elle affirme. Elle encourage et elle affirme. Vous savez, il n'est pas besoin de vous dire que l'amitié du monde est basée principalement sur mes besoins et comment pourrais-je trouver un ami qui subvienne à mes besoins. Ce n'est pas étonnant que ce genre d'amitié ne dure pas longtemps. Parce qu'on ne l'envisage pas d'une perspective éternelle. Ce n'est pas une amitié éternelle comme celle qu'on a vue dans le message précédent et dans ce message. L'amitié éternelle reformule la question et dit « Qui a besoin de mon encouragement ? Comment puis-je subvenir aux besoins d'encouragement d'autrui ? Que puis-je faire pour donner de l'encouragement ? » Et quand Jonathan est allé encourager David, il avait tout à perdre. Écoutez-moi bien. Il avait tout à perdre et rien à gagner. La question « Qu'est-ce que j'ai à gagner ? » ne faisait pas partie de son vocabulaire. Après tout, David était enfui devant son père seul. Et Jonathan a encouragé le même homme qui était une menace pour son père. L'amitié d'aujourd'hui dit « Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Que puis-je avoir ? » Non, 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 non. Jonathan a dit « Que puis-je donner ? Que puis-je donner ? » En fait, dans l'un des dessins animés de Charlie Brown, Linus était sur son chemin vers l'école avec un bouquet de fleurs printanier dans la main. Et alors qu'il faisait son chemin vers l'école Charlie Brown, le rencontra et ce dernier a compris tout de suite ce que Linus avait l'intention de faire. Il allait offrir les fleurs à son prof. Alors Charlie Brown lui dit, il dit « C'est Linus. Tu… Tu n'arriveras absolument à rien avec Mme Hoffmer à travers la corruption. Tu as compris ? » Du coup, Linus se redresse, se retourna indigné et dit à Charlie Brown d'une façon provocatrice « Qu'est-ce que tu dis ? Corruption ? Corruption ? Ce n'est pas de la corruption. Je préfère le considérer comme le réamorçage d'une pompe. » C'est comme ça que l'amitié du monde fonctionne. Vous voyez cela partout. Mais dans une amitié éternelle, les amis encouragent l'un l'autre sans aucune arrière-pensée. Non pas parce que je veux ceci ou je veux cela. Non, 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 non. Mais parce qu'il ou elle aime donner des encouragements. En fait, le nom de Jonathan signifie « Le Seigneur a donné ». Si ton nom est Jonathan, sache que ça signifie « Le Seigneur a donné ». Et Jonathan a donné des encouragements à son ami éternel. Vous voyez, nous connaissons tous David. Même les gens en dehors de l'église, les gens qui ne sont pas croyants connaissent David. Tout le monde le connaît. Ils savent que David était un homme selon le cœur de Dieu. Nous connaissons David comme étant l'homme qui a marché par la foi. Nous connaissons David comme étant l'homme qui a remporté la victoire sur Goliath. Nous connaissons David comme étant l'homme qui a écrit tous ces merveilleux psaumes qui nous encouragent quand nous marchons dans la vallée. Nous connaissons tous David. Mais écoutez-moi, à un certain moment dans la vie de David, David était déprimé et découragé. Le grand homme de Dieu que nous connaissons tous ou pensons le connaître était désespéré. Il avait peur. Il ne savait pas vers qui se tourner. Cet homme qui a écrit tous ces merveilleux psaumes n'aurait pu réussir sans l'encouragement de Jonathan. Il n'aurait pu réussir du tout. Je voudrais que vous pensiez à l'essence de l'encouragement de Jonathan. Il n'a jamais banalisé la peine de David. Il n'a jamais pris à la légère la peur de David. Il n'a pas essayé de se présenter comme étant la solution du problème de David. Il n'a pas essayé de se présenter comme étant la solution du problème de David. Non, 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 non. Vous savez ce qu'il a fait ? Vous savez ce qu'il a fait ? Il lui a immédiatement rappelé les promesses de Dieu. C'est tout ce qu'il a fait. Il lui a rappelé les promesses de Dieu. Il lui a rappelé la parole de Dieu. Il lui a rappelé ce que Dieu a dit à Samuel il y a des années. C'est le ministère d'encouragement. C'est vraiment ça. Ce qu'il a aidé David à faire est de se concentrer sur Dieu et d'être centré sur lui au lieu de permettre à sa peur de Saul de l'accabler et de le détruire. Il l'a aidé à surmonter. Et c'est ce qu'il a fait là. Mais il l'a affirmé aussi. Verset 17. Mais voilà ce qui est absolument fantastique. J'espère que vous ne l'avez pas raté. Vous savez, c'est une chose de croire la volonté révélée de Dieu. C'est une chose de connaître la parole de Dieu. C'en est une autre de faire entièrement confiance à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances. Et même si tout va de travers, vous savez que Dieu a dit. Et donc ça ne peut pas être. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il a rassuré David. Il lui a rappelé ce que Dieu a fait il y a quelques années. Prenez le verset 17. Il a dit ne crains rien. Il a dit car la main de Saul, mon père, ne t'atteindra pas. Car quand tu obéis à la volonté de Dieu, quand tu marches avec Dieu, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. L'ennemi ne peut pas te faire du mal. Personne ne peut te toucher. Tu règneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sens, le sens de l'humour en moi. En lisant ce verset, il a dit tu seras le roi et je serai au second rang. J'ai pensé à ça et à notre esprit de compétition dans ce monde. J'ai pensé à deux joueurs de golf qui essayent de discuter avant de jouer le départ. Le premier dit, tu sais, je veux que tu gagnes aujourd'hui. Je ne vais pas m'affronter à toi. Je veux perdre devant toi. Imaginez deux personnes qui se disputent le même emploi et qui font de leur mieux pour avoir l'emploi. Le premier vient et dit, tu sais, je veux que tu aies toi-même cet emploi. Cela est très étranger à nos pensées d'aujourd'hui. C'est très étranger, mais c'est exactement ce que Jonathan a fait. Il a dit à David, je sais ce que Dieu a dit. Je sais ce que Dieu va faire. Tout ce que tu as à faire est de te concentrer sur ce que Dieu a dit. Il y a une autre chose qui caractérise l'amitié entre Jonathan et David. Leur amitié a toujours était stable. Ils étaient voués l'un à l'autre. Verset 18. Ils firent tout d'eux alliance devant l'éternel. On se demande comment l'idée leur est-elle venue à l'esprit de faire alliance l'un avec l'autre? Comment ont-ils pensé à ça? Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu comme étant le Dieu des alliances. Ils connaissaient Dieu comme étant le Dieu qui fait des alliances. Ils le connaissaient comme étant le Dieu qui garde les alliances. Et parce qu'ils connaissaient Dieu, ils l'ont imité en faisant une alliance l'un avec l'autre. Et en établissant des amitiés éternelles, il faut bien apprendre et savoir ce qu'une alliance veut dire. Je n'ai pas à vous dire, mes bien-aimés, que dans notre culture aujourd'hui, les alliances ne sont pas prises au sérieux. Autrefois, les gens se serraient la main pour faire une alliance. Et vous savez, ils auraient préféré mourir à revenir sur leur parole. De nos jours, tu peux signer un contrat de 100 pages et t'en défiler d'une manière ou d'une autre. De nos jours, on ne prend pas la puissance de l'accord au sérieux. Parce qu'on ne la comprend pas. On croit que la puissance de l'accord provient des activités. On croit que la puissance provient de l'activisme. On croit que la puissance provient des plans et des stratégies. Toutes ces choses-là pourraient être bonnes. Mais la puissance vient. La puissance surnaturelle de Dieu se révèle dans l'engagement, dans l'alliance et dans l'accord. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous jamais revenu sur une alliance ou un engagement que vous avez fait ? Vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question. Mais je peux vous dire que si vous avez fait ça, nous avons un Dieu de grâce et vous pouvez vous repentir. Vous tournez vers Dieu et lui demander la grâce de garder l'alliance à nouveau. Si vous n'avez jamais fait une alliance avec Dieu, si vous ne lui avez jamais consacré votre vie, vous pouvez le faire aujourd'hui. Si vous n'avez jamais fait une alliance avec un frère en Christ ou une sœur en Christ, essayez de le faire. Essayez-la et vous saurez que l'amitié éternelle non seulement encourage l'autre personne, mais elle l'affirme aussi.